Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont vous n'avez certainement jamais entendu parler, puisque je vais vous parler des muons. Qu'est-ce qu'un muon ? D'où viennent-ils ? Et quel est le lien entre eux et vous ? Alors qu'est-ce qu'un muon ? Un muon c'est une particule, comme un proton, un neutron, c'est une particule que l'on appelle élémentaire, qui n'est pas divisible, il n'y a pas de sous-particule qui la compose. Ces muons proviennent de l'atmosphère, notre atmosphère est en permanence bombardée par des rayons cosmiques. Ces rayons cosmiques sont aussi des particules qui se baladent un peu partout dans l'univers, dans tous les sens, et très rapidement. Quand ces rayons cosmiques arrivent sur la Terre, il faut imaginer un peu comme une bille, arrivant à toute vitesse sur une plus grosse bille que représente notre atmosphère. Et en fait, ces rayons cosmiques vont interagir avec les composants de notre atmosphère, donc les atomes qui composent notre atmosphère, qui sont l'azote principalement et l'oxygène. Et en interagissant ainsi, ils se désintègrent et créent tout un tas de particules, dont nos fameux petits muons. En fait, ce phénomène se produit très fréquemment et partout sur la planète. Ces muons, ils n'interagissent pas avec nous, ils n'interagissent pas avec les humains, mais ils interagissent avec nos systèmes électroniques, comme mon téléphone, comme votre ordinateur, comme une caméra, un détecteur au sens large. Alors, pourquoi étudier les muons ? Je vous rassure, on étudie aussi d'autres particules, mais les muons ont une petite spécificité, c'est qu'ils sont très nombreux. En fait, sur un mètre carré, en une minute, on en a reçu plus de dix minutes, en moyenne. Vous voyez, c'est assez énorme. Et lorsqu'ils arrivent ici, à la surface terrestre, ils vont en fait déposer de l'énergie dans les parts sensibles de nos systèmes électroniques. Et ça, ça peut se croire, parce que ce dépôt d'énergie, il peut aller du simple petit court-circuit dans le système électronique jusqu'à la destruction du composant électronique. Donc, à partir de maintenant, lorsque votre téléphone buggera, ou qu'il s'éteindra subitement, vous saurez que peut-être un muon est passé par là. Merci à vous. Et peut-on produire des muons ? Oui, on peut. On pourrait les utiliser comme réelle communication ? Alors, pas vraiment muonné, entre nous, on peut les produire parce qu'ils sont dans des intégrations de deux particules, mais on l'esquisse pour d'autres applications, comme en géologie, on peut en fait, grâce à des systèmes de muons, détecter des chambres secrètes en hypermite, par exemple. Il y a aussi d'autres applications médicales, un peu comme la tomographie, mais c'est un poids au stade d'essai actuellement. Mais c'est assez vaste comme champ d'attraction. Et alors, le choix des muons, c'est parce que vous travaillez sur le programme physique des plantes ? Alors, effectivement, je travaille dessus. A la base, moi, ce qui m'intéresse, c'est la matière. Et les muons, donc c'est une composante de la matière, mais, donc c'est mon sujet peut-être actuel, en prenant ce sujet-là, c'est une porte ouverte, vers vraiment la compréhension fine de l'interaction de l'univers, comme on peut nécessairement en parler, de l'infinement grand à l'infinement aussi. En fait, c'est ça qui est bien avec ce sujet-là, c'est qu'on a vraiment une ouverture d'esprit, de vision très très grande. En fait, ces muons, pour les rencontres, quand on referme de la culture scientifique, on a des chambres à brouillard, on peut voir ces muons, ça attire en général assez bien le grand public, puisqu'on peut les visualiser avec les traînés. Et finalement, dans votre thèse, qu'est-ce que vous avez comme sujet, comme objectif, avec ces muons ? Alors, l'objectif, en fait, c'est la modélisation, c'est la modélisation 3D des muons dans des systèmes électroniques, comme on se dit, qui sont en fait des détecteurs. Donc, ça va être de modéliser le dépôt d'énergie le plus finement possible dans des technologies de l'ordre d'une nanomètre. Donc, ce sont des détecteurs qui sont très très petits et actuellement, il y a très peu d'études qui caractérisent justement ce dépôt d'énergie dans nos détecteurs. Et c'est tout l'enjeu, et pour après voir qu'est-ce qu'on peut faire comme, qu'est-ce qu'on peut envisager aux solutions derrière. Ce serait éventuellement pour protéger les appareils électroniques, pour ne capter les muons ? Voilà. Merci. Merci. Donc, là, c'est Pierre.